Musique Présentement avec Vincent Dufour qui travaille à la régie de gestion des matières résiduelles. Bonjour Vincent, ça va bien? Oui, ça va très bien, toi? Ça va très, très bien. En ce moment et depuis quelques années, le mot environnement est beaucoup présent dans la société. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Premièrement, pour mettre dans le contexte, en quoi ça consiste ton travail? Moi, je suis coordonnateur à la gestion des matières résiduelles, comme tu le mentionnais, à la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles des MRC de la Matapédia et de la Métis. Donc, je couvre les deux territoires de la MRC de la Matapédia et de la Métis. Donc, moi, mon travail consiste, c'est qu'au niveau d'une MRC, on a un plan de gestion des matières résiduelles et on met en place des actions, évidemment, dans un but d'atteindre les objectifs de réduction des déchets. Donc, c'est dans ce contexte-là, par le passé, entre autres, on a mis le bac brun en place, on a mis même le bac bleu, les écossantes et tout, la sensibilisation qui est faite sur le territoire. Donc, c'est moi qui coordonne ça à l'échelle de la Matapédia, mais également de la Métis. « Yes ». Puis, comme je le mentionnais plus tôt, l'environnement puis les problèmes environnementaux, c'est un sujet dont on parle beaucoup. Est-ce que tu trouves qu'il y a une évolution dans les mentalités dans notre société? Il y a eu une très grosse évolution, je te dirais. Si on parle d'il y a dix ans, moi, j'étais ici même dans la Matapédia, un organisme qui s'appelait Écolo-Vallée-Métis. Et puis, il y avait des projets environnementaux et souvent, il y avait quelques gens dans la population qui adhéraient très facilement au projet, mais c'était très dur de sensibiliser les gens. Candis qu'aujourd'hui, dix ans plus tard, au contraire, on a une très bonne adhésion de la population. On le voit même avec le bac brun où à chaque année, on a une augmentation des tonnages. Les gens participent de plus en plus. Les gens, on le voit dans les médias aussi, qui comprennent aussi qu'on est dans une situation d'urgence climatique où on doit poser des gestes pour réduire les gaz à effet de serre et d'aller de l'avant au niveau environnemental. Donc, je te dirais, oui, la mentalité a beaucoup évolué. Ça a pris beaucoup de temps, mais malheureusement, pratiquement trop de temps, mais ça reste quand même. Puis, on espère d'accélérer encore plus le pas parce que, comme je disais, c'est une situation d'urgence climatique dans laquelle on est, où on doit réduire nos émissions de gaz à effet de serre en tant que société. Donc, oui, effectivement, une belle évolution, mais elle doit se faire encore plus rapidement dans les prochaines années. Oui, puis pour atteindre justement cette perfection environnementale-là, ça a été quoi vos mesures que vous avez mises en place? Oui, bien, au niveau de la gestion des matières résiduelles, il y a différentes mesures. On peut remonter au début des années 2000 où on avait mis en place le bac bleu. Maintenant, on avait fait des sondages en 2017. 99,9 % de la population s'est très, très bien intégrée à utiliser son bac bleu. Depuis 2015, dans la Matapédia, comme je mentionnais, on a le bac brun qui a été instauré un début un peu lent, mais ça avait été la même chose avec le bac bleu. On a fait des campagnes de sensibilisation, campagne porte-à-porte, entre autres, dans les différents médias par la poste. Donc, on continuait à sensibiliser les gens. On était dû pour faire une autre campagne porte-à-porte, mais évidemment, la pandémie est arrivée. Ça devenait un petit peu gênant de dire qu'on va faire du porte-à-porte en temps de pandémie. Présentement, on travaille beaucoup au niveau des commerces. Même cette année, on a une personne qui va dans les commerces. On fait l'implantation du bac brun dans les commerces, entre autres, au niveau des restaurants, au niveau des épiceries. Et entre autres, on a une personne qui fait les autres commerces aussi parce qu'il y a encore du travail à faire au niveau du carton, au niveau des matières recyclables qui, malheureusement, se retrouvent encore trop à l'enfouissement quand ils devraient se retrouver dans le bac bleu. Oui. Puis justement, parlant des commerces, depuis quelques temps, les commerces utilisent beaucoup une technique de sacs réutilisables. Il y a de moins en moins de sacs en plastique et même de sacs en papier qui sont donnés dans nos commerces, dans la Matapédia. Mais c'est une bonne chose, mais ce n'est pas que ça. Il y a d'autres choses aussi qui polluent dans nos commerces. Est-ce que vous commencez à penser à des solutions pour la prochaine étape? Oui, bien effectivement. En fait, revenez au salon de plastique, on a adopté au niveau de la MRC en 2020, stratégie de bannissement des sacs plastiques. Donc, même si les gens pensent, je le mets dans le bac bleu, ce n'est pas grave, mais même, il y a de la misère à être recyclé. C'est une matière qui est très difficile à recycler. Il y a peu de marchés. Le marché qu'il y avait avant, c'était la Chine. Il a envoyé ces matières en Chine. Puis souvent, on… Ça pollue plus que d'autres choses. Ça pollue plus que d'autres choses. Puis en Chine, bien souvent, on sait que ça… En réalité, on mettait juste l'enfouissement ailleurs dans le monde. Donc, on a travaillé beaucoup sur les sacs de plastique parce qu'il y avait une problématique très importante maintenant. Mais il y a d'autres produits de plastique, les produits de plastique à usage unique. Je vais donner l'exemple dans la Métis, où dans la Métis, les élus ont eu une volonté, quand on a présenté la stratégie de bannissement des sacs plastiques, nous ont dit, nous, on ne veut pas juste les sacs plastiques, vous devriez aller plus loin. Les produits de plastique à usage unique, on parle des ustensiles, de plastique, des pailles et tout ça. Donc, dans la Métis, en fait, on a adopté une stratégie de bannissement des produits de plastique à usage unique et l'ensemble des municipalités ont adopté la réglementation qui vient avec. Donc, je vais donner l'exemple de Montgelly. En fait, il y a une réglementation avec un moratoire jusqu'à cet automne, où à partir de cet automne, en fait, les commerces ne pourront plus… On va donner l'exemple d'une cantine. L'ensemble des produits, on achète une routine, par exemple, doit être dans un contenant qui est recyclable, donc pas en styromousse. Ça peut être dans un carton. Il y a des exemples de restaurants ici, à Amcoui même, qui maintenant, c'est rendu 100 % compostable. Les ustensiles également ne peuvent pas être en plastique, doivent être en compostable. Les pailles en carton, on l'a vu dans certains sites de restauration rapide, où est-ce que c'est rendu avec des pailles en carton. Donc, il va y avoir une obligation d'aller dans cette direction-là. Puis on sait que ça se passe aussi au niveau fédéral que cette réflexion-là par rapport à ça. Mais on est dans les précurseurs dans la région, là, à mettre ça en place. Et dans la Matapédia, éventuellement, on espère que ça va s'en venir. Qu'est-ce que tu penses des restaurateurs qui ne veulent pas aller au vert parce que ça coûte… c'est plus dispendieux? Bien, d'un, nous, la stratégie… Puis souvent, on a eu cette réflexion-là aussi, on dit… Évidemment, quand on met ça dans une épicerie, on va parler, entre autres, mettons, le styromousse pour la viande, par exemple. Lorsqu'on met un produit qui, par exemple, va être compostable ou autre, plutôt qu'un styromousse, bien, c'est sûr qu'il y a tout un petit prix plus. Évidemment, c'est les consommateurs qui payent. Nous, présentement, nos stratégies, on les a axées sur les produits qu'on pourrait dire de luxe, qui n'est pas un produit de base. Donc, dans le fond, le styromousse… Par exemple, une poutine. Par exemple, une poutine. On parlait, entre autres, des crèmes molles, quand on va chercher une crème molle ou un sundae dans un contenant, bien, le contenant devrait être compostable. Si c'est un peu plus cher, bien, si on paye 25 cents de plus, bien, c'est quand même le prêt payé. Parce que si on payait le vrai prix que ça nous coûte au niveau environnemental sur nos produits qu'on achète, on trouverait que ça coûterait pas mal plus cher. Présentement, on vit à rabais sur ce qu'on achète dans les commerces, mais on fait ça sur le dos de l'environnement. Donc, c'est un petit prix à payer, là, pour pouvoir s'assurer au moins d'avoir un environnement puis d'avoir un monde plus viable pour les générations futures. Oui. Puis, comme dernière question, c'est quoi tes conseils? En tant que citoyen, qu'est-ce qu'on peut faire pour avancer la cause? Bien, ce qui est très simple au niveau des citoyens, c'est l'application des trois heures. Réduction à la source. Est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que je peux le remplacer par quelque chose? Réutilisation. Acheter des produits que je vais pouvoir réutiliser au maximum quand j'ai produit avant de le jeter ou même de le recycler, est-ce que je peux les réutiliser? Finalement, le recyclage, utiliser son bac bleu, son bac brun, utiliser le service de l'Écosse de la Matapédia. C'est très, très simple. On ne demande pas une grosse réflexion, mais c'est aussi simple que ça. C'est juste de penser, même quand on regarde nos poubelles, qu'est-ce qui aurait pu ne pas y aller? Qu'est-ce que j'aurais pu faire de différent que j'aurais pas mis dans ma poubelle et réduire ainsi mes déchets? C'est aussi simple que ça. Puis, penses-tu aussi que dans nos maisons, le grand problème au niveau de l'environnement, c'est la surconsommation? La surconsommation est un énorme problème. Puis, en même temps, on se fait imposer un modèle de société qui encourage la surconsommation. Nous, c'est sûr que ça fait longtemps qu'on travaille à renverser cette tendance-là de surconsommation au niveau de l'environnement, de dire achetez ce que vous avez besoin seulement, achetez local, achetez vraiment de proximité, qui est produit le plus localement possible également. Parce que oui, il y a l'aspect des déchets, mais il y a tous les gaz à effet de serre qui sont liés. Quand on achète un produit qui vient de Chine, bien, ton produit a été transporté. En plus, ça, c'est sans compter l'aspect humain parce qu'il a été fait dans des conditions qui ne sont pas toujours parfaites. Tandis que quand tu achètes un produit local d'une entreprise locale, bien, tu sais d'où ça vient. Ça vient de proche. Souvent, justement, le producteur local va avoir plus tendance à avoir une bonne réflexion, à dire, bien là, je vais travailler à ce que mon environnement, parce que c'est chez nous que je veux protéger l'environnement. Donc, c'est d'avoir ces réflexions-là qui est important. Donc, Vincent Diffaut, merci beaucoup d'être venu à l'émission pour parler de l'environnement, qui est un sujet quand même assez sérieux dans notre société actuelle, en espérant que ça vous a donné des pistes de réflexion pour mieux consommer et pour être plus écologique. pour moins consommer. Pour moins consommer surtout, exactement. Sous-titrage ST' 501